bonjour je m'appelle rosa aguilera et je vous propose un cours pour soulager les douleurs d'où à l'endométriose aussi les douleurs menstruel et soulager les migraines qui peuvent être ralliés à ce moment là dans ce cours on va se connecter aux parties génitales féminine l'outérose les ovaires les vagins et on va effectuer des pauses des sasanas des yogas simples adressés à tout le monde je vais parler de toi et je vais te dire comment tu peux faire ses cours soit dans ton lit soit au sol comme je suis sur un tapis il n'y a pas de matériel à avoir et surtout c'est important de reconnecter avec sa respiration je vais te demander de reconnecter aussi avec ton intérieur avec des émotions et du coup d'améliorer la sensation et diminuer les douleurs par cette connexion intérieure on commence pour commencer je t'invite à frotter les mains quand tu ressens de la chaleur tu peux bosser les pouces et les syndices ensemble c'est mon drap s'appelle djoni mudra on peut placer les pouces à niveau du nombril et l'index à niveau de plus vis et ressentir la chaleur je vais respirer dans la zone abdominale 3 respiration complète et répéter la procédure cette fois je vais placer mes mains à plat derrière les dos sur les deux côtés du à côté du sacrum et maintenir trois respirations les yeux ouverts ou fermés j'ai ressens la chaleur l'énergie et je peux répéter une dernière fois je vais poser les mains un coquille sur mes yeux sans pressionner 3 respiration complète je peux imaginer que par mes mains j'efface la migraine la douleur l'inconfort et je le retire doucement en faisant si besoin un petit massage aux sourcils autour du nez ou même vers les goûts activer notre capacité d'auto guérison est très importante et toutes les femmes ont cette capacité je dirais tous les êtres humains ou les animaux on a toujours l'intuition de porter la main à l'endroit qui nous fait mal ou de toucher la personne quand elle sent des douleurs du coup on va travailler aujourd'hui avec cette capacité d'auto guérison la première posture le premier exercice est la position de l'araigne on va placer donc les mains à côté de notre bassin les pieds sont ensemble en baddha konasana en posture de papillon on se soutient et on peut porter un genou à côté de l'autre c'est là on les fait comme on inspire on inspire au centre par les narines et on inspire par les narines ou par la bouche c'est une respiration complète dans laquelle participe l'abdomen les côtes et les épaules on inspire et dans l'expire on va rejoindre les deux genoux et on répète une dizaine de fois de façon dynamique cette torsion va masser les petits bassins les organes génitaux les ventres et on continue encore cinq ou six répétitions je peux revenir à la position de papillon pieds joints genoux écartés et ici on va faire des cercles pour mobiliser les la somme basse du corps le bassin les hanches je commence au centre à gauche en arrière et à droite et je continue de façon fluide j'inspire et j'expire normalement si possible par les narines je vais faire cinq ou six cercles vers un côté les mains peuvent être poussées sur mes genoux ou bien pousser à côté de mes genoux pour plus de stabilité et je répare vers l'autre côté d'un le sens où pousser et je répare vers l'autre côté d'un le sens où pousser Si je ressens trop loin cette distance, si je me sens forcée, je vais tout simplement poser mes mains sur les pieds, écarter les coudes et venir allonger mon dos. Ici, je connecte avec la sensation de mon ventre, aussi de mes lombaires et je peux, si je me sens à l'aise, à nouveau frotter les mains et appuyer mes yeux pour faire du palming. Palming est cette technique dans laquelle je pose mes mains. Sur le visage, je connecte l'énergie du centre de la main avec mes yeux, j'ai défait la sensation de migraine, je maintiens 10 respirations complètes. L'on inspire des cinq temps. L'on inspire des cinq, six, même 10 temps. À chaque inspire, j'essaie de m'étirer vers l'avant. Pour revenir, je peux à nouveau utiliser mes bras pour m'appuyer et radresser ma poitrine. On va venir maintenant sur la position de l'enfant. Je me place donc sur les genoux. Genoux en simple ou écartés. Si vous avez des soucis, par exemple, à niveau des genoux, vous pouvez placer un coussin ou une couverture entre les genoux et les mollets. Ici, je peux choisir d'étirer mes bras, appuyer mon front ou bien de venir poser les mains derrière sur la plainte de pied. On garde la posture des respirations. Une autre variation possible est celle de garder les mains à l'intérieur entre mes cuisses et mon ventre. De cette façon, je vais masser, activer la circulation au niveau de l'utérus. Sous le monde, si cette technique me soulage, je vais l'utiliser pour masser l'utérus. Si elle est douloureuse, je retire mes mains. Je peux également garder mes mains sur les lombaires et avoir imprimé l'énergie, la chaleur qui émanent des mains. Respiration complète. Vous voyez que mes lombaires se gonflent, se dégonflent. J'envoie l'air là où mes mains sont appuyées. Je peux maintenant déposser toutes mes préoccupations, ma souffrance à travers mon front et laisser s'enfuir dans l'aller-sol. C'est planter à la terre. Je peux expirer par la bouche. Et je peux même utiliser ma voix pour faire des sons qui vont détendre ma gorge. Et en même temps, détendre mon vagin, détendre les organes génitaux. Bâillé ou soupiré. Je peux repousser avec mes mains pour revenir et sortir de la posture pour étirer mes jambes, décompresser les jambes, les rouler vers les côtés ou venir à nouveau à la posture assise. Observez. On va passer à des postures allongées sur les dos. Je vais donc vous demander de garder les postures avant de les faire pour ne pas vous faire tourner la tête et du coup créer des petits problèmes cervicales dans la position. On va venir donc s'allonger sur les dos. Les pieds sont parallèles. Je peux ici, si j'ai envie, serrer, par exemple, un coussin entre mes jambes. Cela va activer les adopteurs et générer aussi une sensation de soulagement à niveau du vagin, à niveau de la zone pelvienne. Je peux donc garder mes mains à l'intérieur des cuisses ou bien mettre un coussin entre mes cuisses et serrer. J'ai force avec mes jambes vers l'intérieur. Mon dos est bien à plat. Sur les sols, il ne s'écadrait pas. Si j'ai envie, je peux aussi expirer dans la posture. J'inspire, je relâche. J'expire, je pressionne. J'inspire, je relâche. J'expire, je pressionne. Je peux répéter autant de fois que j'ai envie, maintenir plus longtemps la pression. Je vous montre un nouveau exercice, la posture du demi-pombe au Setu Bandha Sarvangasana. Pour cette posture, on va rouler les épaules vers l'extérieur, rotation externe des épaules. Les bras vont repousser les sols et les pieds aussi. Je remonte mon bassin dans l'espire. Je garde les genoux parallèles, les orteils et les talons dans la même ligne. Je peux toucher mes talons, remettre mes épaules encore vers l'intérieur et maintenir la posture. On descend la respiration complète. Les poids pas bien vers les épaules et pas sur la cervicale. J'inspire, j'expire. Des préférences par les narines. Si besoin, je peux également supporter mon bassin avec les bras. Mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser les fessiers si c'est adapté à moi. Cette posture va stimuler les glandes surrénales, la thyroïde et va aussi régénérer par la circulation, la vascularisation de mes jambes ou de mon bassin, de mon périnée. Je peux ajouter une action qu'on appelle moulabanda. Je serre les périnées, je les contracte et je les relâche. Je contracte et je relâche. Quand je sens que c'est fatiguant pour moi, je peux venir appuyer mon dos sur le sol et changer de posture. Pauamutasana, posture de la libération de l'air, posture aussi de massage de la zone abdominale. Je vais maintenir sans respiration. Je peux serrer avec mes mains croissées sur les genoux ou bien enlasser vraiment les poignets. Ici, j'inspire et j'expire. Pour les personnes qui ont besoin, il est possible aussi de la faire avec les genoux écartés. Cela me permettra, si j'ai par exemple un ventre, de laisser mon ventre à l'intérieur ou tout simplement d'avoir moins de pression. Je peux aussi utiliser ces genoux écartés, les bouts de doigts connectés. J'ai élargi la cervicale. Je peux fermer les yeux et à nouveau connecter avec mon corps, connecter avec ses câlins que je lui fais. Je lui envoie des pensées d'amour, des pensées bienveillantes. Je vais à la prochaine respiration, changer la posture en étirant une jambe vers le sol, pliée ou tendue, totalement tendue ou bien à pied plié. Et l'autre pied, l'autre genou qui vient vers la poitrine. Je maintiens ici des cinq à dix respirations. J'y vais jusqu'à là où je me sens à l'aise, les épaules restent connectées au sol. Respiration profonde, dans l'inspire et dans l'inspire. Je me connecte à l'instant pressant au mouvement. Je sens comme le mouvement me fait du bien. Il diminue ma douleur. Il m'aide à accepter la souffrance et peut-être à dire au revoir à cette sensation. Je vais enchaîner ces mouvements avec une torsion. Du coup, les mêmes genoux vont venir côté opposé. Moi, j'ai attrapé mon genou droit, donc j'irai vers la gauche. Mon bras droit va donc rester appuyé sur le sol. Mon pied gauche peut s'appuyer sur le sol pour me permettre de faire la torsion. Et je viens vers le côté gauche. Les deux épaules sont appuyées. Si j'ai besoin, je soutiens mon genou. Je mets un brique ou un coussin sous les genoux et je reste dans la torsion. Une dizaine de respiration. Je peux ici ressentir comme la torsion va masser la la somme abdominale, la somme lombaire également. Je peux porter à nouveau l'attention à mon intérieur, à ma capacité de me soigner, à écouter mon corps. Souvent, quand j'écoute mon corps, il va créer mon foie. Il va manifester moins de centaines. Au bout dix semaines de respiration, je peux revenir genou à la poitrine et changer des jambes. On va passer deux ou trois respirations des contre-postures. Les deux genoux vers la poitrine, position de paromntasana. La posture qui vient après s'appelle yataraparibharthanasana, la torsion simple allongée. Pour la refaire, je peux appuyer la jambe qui était pliée, pied sur les seuls, totalement étirée ou légèrement étirée. Et je garde l'autre genou vers la poitrine. Je peux garder cette posture en dessin de respiration. Vous pouvez fléchir si vous voulez la cheville, mener les sorties vers le ciel pour étirer plus les mollets. Si vous avez des crampes aussi, ça peut être excellent. Et sinon, on peut faire demi-pointe. La jambe qui est en dos peut toujours être appuyée. des respirations ici. Je desserre la mâchoire. Je peux toujours profiter pour bouger la langue, bouger la mâchoire. ou faire un huming, huming. Et le hum intérieur, c'est comme un parahmari pranayama, une respiration de l'abeille sans les mains. Donc, tout simplement, on va faire comme quelque chose qui serait très bon. Et laisser vivre ces sombres au niveau de la borge. Vous pouvez le faire dans toutes les sasanas, même à tout moment de la journée. Ça va détendre la gorge. Et par conséquent, ça va détendre aussi les vagens et les périnées, car ils sont connectés. Je peux après ça changer d'essence. Gya Tala Pali Vartanasana, la posture de torsion. Et je vais donc aller avec la jambe gauche vers le sol. Je peux ici la retenir si je sens que la torsion est trop intense pour moi. avec une brique ou un coussin, ou tout simplement avec ma main. L'autre bras se déploie sur le sol. Respiration complète à niveau des côtes qui vont se gonfler, se dégonfler. J'écoute ce que mon corps a à me dire. Pour revenir, je ramène les deux genoux à la poitrine. Je peux faire quelques cercles ici, si j'ai envie. La posture de l'œil et de l'œil. Je vais croiser maintenant ma jambe droite avec la cheville, appuyer sur les genoux gauche. Et venir attraper soit derrière la cuisse gauche, soit devant les tibiaux gauche. Les genoux droit vont se repousser, je peux les repousser vers l'extérieur. Je pourrais aussi appuyer mon pied contre un mur si je le souhaite. Je maintiens ici une dizaine de respiration. Ça va étirer la musculature postérieure de la jambe droite, fessiers, pyramidale. Et étirer aussi la somme lombaire et la somme borsale, l'arrière de mon dos. J'expire ici, je relâche. Si j'ai envie, je peux aussi développer la jambe supérieure, l'étirer. Je peux tester les différentes variations de la posture et voir celle qui me convient mieux aujourd'hui. Dix respirations complètes. Toujours inspiration par les narines. Inspiration comme je veux, comme je peux, par les narines ou par la bouche. Si j'ai besoin. Et prochaine respiration, je peux venir à nouveau avec les deux genoux ensemble pour changer la jambe gauche. Je vais se placer un carré devant les genoux droits, pieds devant les genoux droits. Et ici, j'attire la jambe vers moi. Je vais sentir un éternel normalement au niveau du fessier, du pyramidale. J'attire la jambe pliée ou bien j'attire la jambe tendue. On peut explorer les deux. Si je les souhaite, je peux venir me reposer les genoux ensemble et les pieds écartés. Frottez les mains. Et à nouveau, les placer à niveau de mon otérus, à niveau du pouce, à niveau de mon nombril. Index sur les pubis. Et je relâche totalement le reste du corps. Je peux envoyer maintenant des messages positifs à mon corps. Et je peux également ressentir les sensations à niveau de mon ventre. Si je préfère, pour la relaxation, je peux aussi placer les pieds ensemble et les genoux écartés. Et si je vais soit placer, soit mes mains en point, derrière l'insertion de la jambe, soit des poussants sous mes genoux pour soutenir la posture. Je peux également garder la main gauche sur le coeur, la main droite, entre les nombrils et les pubis. Ou les deux mains en Dhyonimudra, sur la zone pubis. Je reste donc ici, les nombres de respirations que j'ai envies. Et quand j'aurai envie de revenir, je vais rouler vers un côté. Prendre le temps. Et ensuite, me déplacer pour la posture ainsi. Je vous remercie de la pratique. Très important, avant de finir notre pratique, entre les mains. Et on se fait un câlin, un tout câlin. Merci mon corps. Et merci à toi pour ton nom.